C'est le dernier artifice de communication à la mode au Parti démocratique gabonais, PDG, une demande de pardon adressée au peuple, mais formulée dans un cadre strictement partisan. Inauguré par la nouvelle secrétaire générale, ce procédé a ensuite été repris par d'autres personnalités, durant les assises d'autocritique et de refondation tenues le week-end écoulé à Libreville. Autrement dit, sans énumérer les faits ni préciser les dates de leur commission, encore moins identifier les fautifs ou consulter les victimes, les membres de la direction autoproclamée du PDG se prononcent pour une amnésie collective, synonyme d'oubli social et d'absolution juridique. Comme on pouvait s'y attendre, cette initiative suscite colère et réprobation au sein d'une bonne partie de l'opinion. Du coup, certains plaident pour la mise en place d'un mécanisme de justice transitionnelle conforme au principe universellement admis. Plus primeux sautier, d'autres en appellent à une dissolution pure et simple de l'ex-parti unique. De toute évidence, le PDG semble acquis à l'idée d'une reconstruction sociale fondée sur un principe moral aux frontières mal définies, le pardon. Seulement, sa hiérarchie n'en dit pas davantage, laissant le sentiment d'accomplir une formalité. Est-elle prête à faire toute la lumière sur le passé ? Pour des actes de quelle nature ? Les crimes financiers, les abus motivés par la volonté de se maintenir au pouvoir ou les deux en même temps ? Quelle période serait couverte ? Les cinq dernières années, l'ensemble de l'ère Ali Bongo, la période post-conférence nationale ou la totalité du règne du PDG, sont-ils prêts à répondre de leurs actes devant des juridictions impartiales, quitte à solliciter ensuite une amnistie ? Ou veulent-ils faire la promotion de l'impunité ? Reconnaissent-ils aux victimes le droit de ne pas leur accorder ce pardon ? Sur toutes ces questions, les nouveaux hiérarches du PDG ne disent mot. Se contentant de proclamer leur remords sans aller au-delà, ont-ils seulement réfléchi aux implications de leur initiative ? En ont-ils pris toute la mesure ? On peine à le croire. Si elle peut permettre la réhabilitation des victimes et des bourreaux, la demande de pardon s'inscrit dans un triptyque comprenant la vérité et la justice. Autrement, elle peut devenir contre-productive. Quelle crédibilité accorder à une requête formulée de façon quasi mécanique, du bout des lèvres et sans en énumérer les raisons précises ? Comme on l'a vu en Tunisie au lendemain de la chute de Bali, la demande de pardon n'est ni une fin en soi ni une incantation. S'inscrivant dans une approche centrée sur les victimes, elle peut être acceptée ou rejetée. Mieux, elle s'accompagne généralement de mesures de réparation, financière ou d'ordre moral. Si le PDG croit solder le passé à si bon compte, il doit se rendre à l'évidence, nulle part au monde, le pardon n'a été décrété de façon unilatérale. Partout, il a été la résultante d'un processus impliquant l'ensemble des parties. Pourtant, le PDG fait comme s'il pouvait en être autrement. N'ayant jamais reprogrammé son logiciel, il s'est toujours comporté comme un parti unique, s'affranchissant des lois, règlements ou procédures pour soumettre les institutions à la seule volonté de ses dirigeants. Aveuglés par l'illusion de toute puissance, ces élites ont fonctionné comme en terrain conquis, s'autorisant toutes les brimades à l'égard d'autres citoyens. Attirés par le gain facile, ils ont entretenu l'opacité pour mieux faire main basse sur l'argent public et, plus largement, dissimuler l'ensemble de leurs forfaits. Du coup, on peine à savoir à qui pensent-ils en faisant acte de contrition. S'adressent-ils à l'État, longtemps spoliés ou au peuple, privés de ses droits fondamentaux ? Pour qu'elle fait précisément, on aimerait être fixé, à moins d'ouvrir une enquête indépendante sur une période précise, une demande de pardon paraît ou prématurée ou destinée à noyer le poisson. Les membres du directoire du PDG sont-ils disposés à jouer le jeu ? Si on peut leur donner à acte d'être implicitement passés aux aveux, si on doit leur savoir gré d'avoir involontairement soutenu l'idée d'un mécanisme de justice transitionnelle, l'on se demande s'ils sont prêts à aller au bout de leur pensée. Pour l'heure, leur demande semble peu élaborée voire malicieuse, sans vérité ni justice préalable, elle aura toujours les allures d'une simplement œuvre politicienne.